Au cours de la journée du jeudi 27 avril, le journaliste Mohamed Bouafsi a eu l'occasion de rencontrer Marlène Schiappa, pour cet avou, afin de revenir sur le récent shooting photo qu'elle a fait pour la revue Playboy. Seulement, face au chroniqueur d'Anne-Elisabeth Lemoyne, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale s'est montrée très agacée par la façon dont une question lui a été posée. Est-ce que c'est le rôle d'une ministre, d'une secrétaire d'État, de poser dans un magazine de charme, qui véhicule des clichés sexistes ? Lui a ainsi demandé Mohamed Bouafsi. Une première question qui a fortement irrité la politique. Si la question est posée de cette manière, la réponse ne peut être que non, a rapidement fait savoir Marlène Schiappa, visiblement agacée par la formulation de cette fameuse question. De ce fait, cette dernière s'est ainsi chargée de poser la question d'une autre manière, est-ce que c'est le rôle d'un membre du gouvernement de parler à tout le monde, de considérer qu'à partir du moment où des gens lisent une publication, il est important justement d'aller dans cette publication-là pour apporter un discours que, peut-être, ils n'ont pas l'habitude d'entendre ? Une nouvelle formulation qui a le mérite de partager le fond de sa pensée. Supérieure à supérieure à Marlène Schiappa, Nicolas Sarkozy. Ces politiques qui ont renoué avec leur ex. Marlène Schiappa persiste et signe toujours face à Mohamed Bouafsi. Marlène Schiappa a ensuite renchéri sur la question en se demandant si les autres personnalités politiques, qui ont, par le passé, déjà répondu aux questions de Playboy, ont également été au cœur d'un scandale. Moi, je me pose la question de savoir si on a posé ces questions, par exemple, à Mitterrand, à Jacques Attali, à Thierry Breton, à Carla Bruni, a-t-elle listé, précisant que cela n'a pas fait un tel scandale ? Je ne crois pas qu'on leur aurait posé ces questions-là, à-t-elle conclu, cinglante. Crédit photo, capture d'écran France 5 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501